Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, le programme du jour, les bilans individuels de l'effectif du Paris Basketball version 2022-2023. Et le cas que nous allons traiter aujourd'hui, celui d'Amir Sims, pour en parler du fantasque hélié fort américain, c'est Lillian qui est encore avec moi, c'est Lillian. Salut Flavien, on approche tout doucement de la fin de ces pastilles. L'avant-dernier joueur, j'espère que vous avez en tout cas bien apprécié ces pastilles. Je vous rappelle juste le déroulé du podcast, il est le même pour chacun des bilans individuels qu'on a fait, mais on va le rappeler, on va parler du déroulé de la saison du joueur, de son utilisation dans l'équipe, puis on donnera à la fin de l'émission une petite appréciation sur les performances du joueur, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu. Bref, vous allez voir tout ça avant juste de démarrer les réseaux sociaux comme d'habitude. AddParisB-8OnAir pour Twitter, ParisBibleOnAir pour Instagram et pour Facebook. Et puis, on va démarrer du coup tranquillement pour Amir Sims. Amir Sims est donc arrivé l'été dernier en provenance de la G League des Knicks, qui a connu, on va dire, une saison pleine déjà sportivement, a loupé seulement que 4 matchs avec le Paris Basketball. C'était à l'automne au moment où il s'est blessé et de l'arrivée de Jérémy Evans. Mais un joueur qui n'a donc quasiment pas loupé de matchs. 30 matchs en Betlique Elite, 13,2 points, 52,59% à 2 points, 45 à 3 points, 6,4 rebonds, un peu moins de 3 passes, 16 dévales. En EuroCup, les stats sont un peu moins bonnes, mais il a démarré 15 matchs et va jouer 15 matchs. Quasiment 13 points, 4,6 rebonds, 12,9 dévaluations. Lilian, tout simplement, comment s'est déroulée la saison d'Amir Sims ? Comment tu la qualifierais ? Moi, le bon mot que je me suis permis, c'est swipe à droite. On en parlait juste avant, le super like de Tinder avec Amir Sims. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que toi, tu me suis là-dessus ? Alors, je ne suis pas aussi dithyrambique que toi, mais moi, j'ai choisi la bonne pioche. Alors, pourquoi ? Parce que j'aime. Bon, on ne va pas se mentir, on approche de la fin. Trouver des appréciations pour chaque jour, ça devient de plus en plus compliqué, pardon. Mais j'ai choisi la bonne poche parce qu'on pourrait utiliser cela souvent pour un pigiste médical qui est une bonne surprise en arrivant en cours de saison. Mais Amir Sims, quand Paris l'a signé, on l'associait forcément un peu avec Tyrone Wallace parce que c'était les deux signatures américaines de l'intersaison. Donc voilà, forcément, on les liait un petit peu. Mais ce n'était pas le nom le plus ronflant et celui qu'on attendait le plus pour performer avec Paris cette saison. Et au final, c'est celui qui s'affirmait comme l'un ou le leader technique de Paris cette saison. C'est selon les appréciations de chacun. Mais quand même, deuxième plus gros temps de jeu de l'équipe cette saison avec 29 minutes par match. Et c'est celui qui a joué le plus de matchs en tant que titulaire pour Paris. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est lui, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, il s'est imposé comme un leader technique, je l'ai dit, mais également aussi un leader vocal. Parce qu'Amir Sims, c'était également, par son leadership, par son énergie, a été également très précieux pour Paris. Donc voilà, j'ai utilisé ce qualificatif de la bonne pioche parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il soit aussi bon et aussi efficace pour Paris cette saison. Oui, c'est vrai que pour te rejoindre, sur le côté, on ne s'y attendait pas. Moi, je sais que c'est un peu l'interrogation de l'été, moi, quand il est signé. C'est-à-dire que, Tyrone, je me notais du niveau plancher qu'on allait avoir et j'avais vraiment de gros doutes sur Amir Sims et des doutes qu'il a très vite gommés dans mon esprit. C'est pour ça aussi que moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est que j'ai eu l'impression d'avoir un joueur ultra régulier toute la saison avec ses qualités et ses défauts qu'on détaillera plus tard. Mais j'ai eu l'impression qu'il s'est intégré très rapidement. Sa bonne humeur, sa personnalité, en tout cas, rayonnée dans l'équipe et faisait en sorte qu'il a été intégré très rapidement dans le roster. D'ailleurs, son jeu collait super bien à ce que Paris voulait mettre en place. Et finalement, il a été vraiment un point d'ancrage, notamment offensif, de cette équipe. Et j'ai trouvé vraiment que toute la saison, il a fait quasiment que des bons matchs. Et des matchs, évidemment, il passe à côté. Mais dans la globalité, moi, je retiens vraiment un joueur qui a été très régulier et qui a apporté en fait ce qu'il devait apporter, du tir, du rebond parfois. Il a été clutch quand même assez régulièrement. Franchement, un joueur que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Pour évoquer un peu un moment fort de sa saison ou un match, je ne sais pas si tu en avais noté, moi, en préparant le podcast, je suis tombé sur son mois d'avril qui coïncide aussi avec les bons résultats de l'équipe sportivement. Mais il fait un mois d'avril en Betting Elite, 26 déval, 25, 20, 27 et 32. Donc, aucun match en dessous de 20 déval sur ce mois d'avril. En Eurocup, sur le huitième et le quart de finale, les résultats sont un peu moins bons. Il passe un peu à côté des deux matchs. Mais j'avais trouvé vraiment… En fait, c'est un peu le moment où toute l'équipe est en feu. Et en fait, ça résume plutôt bien le moment où Amir Sim, celui aussi, il met tout à trois points. Enfin, il fait partie des tout meilleurs shooters à trois points du championnat. Alors, il est à 45% à trois points en Betting Elite, 40% en Eurocup. Et je trouve que c'est son arme la plus forte qui a permis, notamment sur ce stretch de match, de passer un cap à Paris et de croire au play-off. Et de, pourquoi pas, croire… Enfin, passer un tour en Eurocup, pourquoi pas passer deux tours. Je trouve que c'est plutôt juste d'évoquer pour Amir Sims, plutôt qu'à un moment en particulier dans sa saison, d'évoquer une série de matchs comme celle-là, notamment celle de la fin de saison, où il a pris encore une dimension encore plus importante que le reste de la saison. parce qu'Amir, il avait vraiment un plancher offensif très important. Il était capable, on va dire, même dans un mauvais sort, de planter 12-15 points de manière assez régulière et plutôt avec efficacité. Donc, je trouve que c'est juste de plutôt mettre en avant sa constance que plutôt c'est les flashs qu'il a pu avoir dans les matchs parce qu'il en a eu également cette saison. Et c'était même plus que des flashs parce que c'est une régularité qui s'est transposée toute la saison, notamment à 3 points. Il a contribué au fait que Paris ait quand même un minimum de spacing cette saison. Je vais mentionner 45% à 3 points cette saison sur plus de 4 tentatives. On peut presque dire que c'était le shooter de l'équipe avec Gauthier Denis, avec Chris Goulding ensuite tellement il était fiable dans l'exercice, notamment en Kanchetsu, qui est là où il évoluait le plus souvent. Mais on a souvent parlé de... On peut peut-être un petit peu glisser sur son rôle cette saison, mais on a souvent vanté justement son adresse à 3 points. Mais au final, il était également très efficace dans la peinture. Alors, ce n'était pas à l'intérieur vraiment dans le sens traditionnel, parce que je trouve, tu me diras ce que tu en penses, mais qu'il évoluait. Il était positionné principalement dans un rôle un peu de stretch forward. Et même quand il venait chercher ses points à l'intérieur, souvent, il partait de la ligne à 3 points pour driver et s'offrir des occasions au cercle, notamment par ses flotteurs. En plus, il avait plutôt un bon toucher de balle. Mais il a à la fois contribué au scoring de Paris à l'intérieur, mais également à l'extérieur pour offrir de l'espace à ses extérieurs. Et puis, tu l'as dit, pour revenir sur sa bonne série de matchs en fin de saison, il a aussi fait des énormes évaluations parce qu'il a évolué vers un rôle un petit peu de créateur en fin de saison, pas non plus créateur à part entière. Mais il avait plus d'opportunités pour en tout cas servir ses coéquipiers et il l'a fait plutôt avec efficacité. Presque, on aurait voulu le voir faire ça plus tôt dans la saison. Je te rejoins, c'est dans les trucs que je m'étais noté. C'est le côté techniquement très à l'aise avec le ballon. On va dire qu'il est très ami avec la balle et la balle ne le rejette pas. J'ai trouvé, sur le côté créateur, c'est quelque chose qui est revenu. C'est vrai, en fin de saison, avec déjà justement du coup du coach, mais de retrouver un joueur qui, au poste haut, était capable d'aller trouver les shooters dans les corners avec juste une passe. Comme c'est une menace à trois points, tu es obligé de venir le couvrir. Il a un drive qui n'est pas mauvais pour un poste 4, comme tu le disais. Il était capable d'aller se courir à l'intérieur. Enfin, lancé en tout cas, il était capable de marquer. C'est un joueur qui fonctionne aussi beaucoup au coup de chaud. Il a des moments dans les matchs où, pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, il va être bouillant, bouillant, bouillant. Et c'est ce genre de passage qui pouvait te faire gagner un match. En fait, c'est juste parce que lui, je me souviens juste du match à Bercy contre Limoges, où il n'est pas tout seul à être en feu sur ce début de match, la première mi-temps où Paris mène de 20-25 points contre le CSP. mais à l'image de l'équipe, c'est lui qui ne met que des tirs. Il enflamme la salle et comme je le disais avec sa personnalité, ça collait très bien avec le club. Il s'est, je pense, très vite senti chez lui. On n'a pas senti un joueur mal à l'aise tout au long de la saison, malgré les résultats sportifs, parce qu'il était capable de tirer le meilleur de son profil, de ses capacités pour monter le niveau de l'équipe. Et ce genre de coup de chaud, c'était surtout à 3 points. Il a une adresse à 45%, tu le disais, plus de 4 tentatives par match. Il est au port du top 10 du pourcentage à 3 points en belt-lick elite. Et c'est un joueur qu'on a beaucoup apprécié. Et après, il y a aussi un autre point sur lequel je voulais revenir pour Amir. C'est que c'est un joueur qui, même s'il drive, il était capable d'aller chercher des fautes. et de se positionner sur la ligne des lancers francs. C'est un exercice dans lequel il a été toute la saison très efficace, 82% en championnat et 85% en Coupe d'Europe. Et c'est aussi un des points sur lesquels on a souvent parlé du côté de Paris, parce que Paris était l'heure ou la dernière équipe au pourcentage de lancers francs. Et lui ne s'est jamais loupé dans l'exercice. Et ça fait partie, je pense, des points positifs de sa saison avec Paris. Oui, notamment en EuroCup, lors du match contre Liel Cabellis, il a été, tout simplement pour mettre les lancers à la fin, il a été serein. Et c'est vrai qu'Amir Sims, ce qui est fou presque, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, en tout cas pour ma part, il était tellement fort en attaque qu'il m'a fait oublier ces manquements défensifs qu'on n'a pas manqué de souligner en début de saison notamment. Mais au fur et à mesure de la saison, il est tellement important offensivement, il a porté tellement de ce côté-là du parquet, qu'au final, ces errements défensifs, on les acceptait tellement il a porté en attaque. Parce qu'on ne va pas se mentir qu'en défense, c'était compliqué pour lui, même si ça s'est amélioré en fin de saison, parce qu'aussi globalement, l'équipe était un petit peu plus en place défensivement. Mais c'est vrai que le joueur, on peut le dire, je trouve défensivement à la fois qu'il manque de qualité au niveau physique, parce que face à des intérieurs, il manque de puissance. Et quand il y avait du switch face à certains arrières, dans ce cas-là, il manquait un petit peu de mobilité. Et également, en termes d'intelligence de jeu, défensivement, il faisait parfois de grosses erreurs. Et en même temps, ce que tu soulignais, c'est les coups de chaud qui pouvaient le transcender en attaque. Des fois, il avait un peu les fils qui se déconnectaient en défense où il n'était plus du tout concerné sur son joueur, notamment parfois en dehors du ballon. Donc voilà, ce qui est fou, c'est qu'il a réussi à nous faire, limite, un petit peu changer d'avis sur lui, le fait qu'il soit tellement fort offensivement qu'on en oublie ses erreurs défensives. Mais tu vois, je me pose la question. Finalement, là, c'est un joueur qui a 26 ans. On voit son potentiel offensif et son déficit défensif. En fait, par exemple, si lui, son objectif, c'est l'NBA, et justement, est-ce que ce n'est pas la défense qui lui pose problème ? Parce qu'on a vu quand même toute la saison un joueur qui a été responsabilisé par Weaver en attaque petit à petit, de plus en plus. On en parlait sur la création posteo notamment. Mais d'un joueur qui, en défense, il est un peu trop juste. Il n'a pas forcément non plus été sauvé par son coach. Comme tu le dis, il y a eu des ajustements en fin de saison parce que l'équipe était mieux. Et lui-même, il fait des bons matchs. En défense, il y a deux matchs sur lesquels j'ai beaucoup aimé, mais c'est ceux qu'il fait sur Wem Banyama en défense. Surtout le premier, parce que le deuxième, il est bien, mais c'est évidemment la fin de match qui est difficile. Mais globalement, quand il avait envie de s'y mettre, j'ai l'impression qu'il était capable d'être un défenseur honnête et qu'il pourrait passer le cap supérieur s'il était capable de faire ça sur la longueur. Oui, et puis je pense qu'avec Amir, il y a un petit problème de poste parce que je l'ai qualifié de stretch force. Je pense que c'est vraiment son rôle, notamment avec sa capacité à tirer de loin. Mais en même temps, on a l'impression qu'il a les attributs d'un poste 3 tellement, pour moi, personnellement, je trouvais que son dribble était vraiment bon. Surtout en ligne droite, c'est sûr, il ne va pas non plus te faire des dribbles dans le dos. Mais je pense qu'il a un déficit au niveau de son poste, même quand on en parlait avec le coach. Alors lui, il le qualifiait de pivot. Bon, il pouvait nous dire ce qu'il voulait. Will Weaver, Amir Sims n'est pas un pivot, en tout cas pour moi. Et donc voilà, je pense que pour lui, la petite difficulté, notamment si tu parles de l'NBA, c'est à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il a un vrai avenir en Europe, en tout cas s'il souhaite y rester. Parce qu'en Europe, forcément, tu tombes sur des intérieurs qui sont moins atlétiques, surtout dans certains championnats. Autant en France, il y a beaucoup d'intérieurs assez atlétiques et puissants, autant dans d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Mais je pense qu'Amir, il a ce petit déficit au niveau de la défense où il n'est à la fois pas assez rapide pour défendre sur des extérieurs et en même temps, il n'est pas assez costaud et puissant pour défendre sur des intérieurs bien plus lourds que lui, par exemple. Oui, et puis c'est un parti pris que tu prends en me disant… Justement, c'est pour ça que je trouve qu'il fitait vachement bien dans l'équipe parce que tu te dis tout pour l'attaque, rien pour la défense et globalement, c'est un peu ce qu'on retrouve avec Amir dans son style de jeu. Une petite chose aussi dont je voulais qu'on parle avant de passer au conseil de classe, Amir, je voulais aussi qu'on se souvienne qu'Amir Sims a été en concurrence dès le début où il arrive avec The Sims Leva et qu'il a très rapidement pris le poste de titulaire au point que The Sims Leva a été prêté. Alors que c'est des joueurs qui se ressemblent, j'ai envie de dire, dans leur manière de voir le basket, leurs profils sont presque similaires même si The Sims a un peu plus d'énergie. Mais Amir Sims, je le trouvais quand même plus fort offensivement. Léon, qu'est-ce que tu en penses de cette comparaison ? Où justement, Sims a quand même été capable de jamais eu de match entre Sims et Leva dans la saison. La petite différence qui a peut-être fait que Weaver préférait Amir Sims, c'est qu'on va dire qu'Amir Sims est un attaquant qui le fait face au panier comparé à Dustin Leva qui va plutôt jouer dos au panier avec des postes bas, etc. C'est ce que je disais, Amir Sims, lui, il part plutôt de la ligne à trois points pour driver et pour attaquer, alors que Dustin, il était plutôt, je me mets au poste bas, je demande la balle, je vais jouer mon un contre un et je vais marquer comme ça. Et je pense qu'on le disait, le fait qu'Amir Sims collait plus à l'attaque que voulait mettre en place Weaver, une attaque beaucoup plus rapide, beaucoup plus rythmée. C'est pour cela, je pense qu'il a, déjà dans l'idée du coach, Amir Sims avait les préférents, avait les faveurs en tout cas. Et puis, il l'a confirmé sur le parquet par son efficacité, par sa constance. Et voilà, tout ce qu'on a vu cette saison, il a prouvé qu'on avait raison de lui faire confiance comme titulaire au poste 4. On a eu raison de le mettre titulaire au poste 4, je te propose qu'on passe sur le conseil de classe. Quelles appréciations tu donnes pour la saison d'Amir Sims 2022-2023 ? Ce sont de grandes félicitations pour moi parce que, comme je l'ai dit, il a dépassé mes attentes. C'est pour ça que peut-être pour Amir Sims, je donne des félicitations à Tyrone Wallach, je ne les ai pas données parce que j'en attendais peut-être plus de l'arrière américain plutôt que de l'intérieur. Donc voilà, et puis c'était, comme j'ai dit, l'un des joueurs les plus constants offensivement et c'était aussi un vrai energizer. Et cette équipe en manquait un petit peu, à ne pas se mentir. Donc ça faisait aussi très plaisir de le voir haranguer, que ce soit les supporters, que ce soit ses coéquipiers. Donc voilà, à la fois pour son efficacité sur le parquet et l'esprit qu'il a mené cette saison, je lui donne les félicitations. Moi aussi, je vais mettre les félicitations pour tous les points globalement que tu as donnés. Un joueur que, limite, je fais mon meilleur coup de pas par rapport à ce que j'en pensais en septembre l'année dernière. Donc voilà, félicitations sans vraiment aucune réflexion. Ça a été l'un des plus faciles, je trouve, à noter sur la saison côté parisien. Juste petit rappel pour côté Amir Sims, s'il est en fin de contrat avec Paris au moment où nous on enregistre, il fait partie des seuls joueurs dont le départ n'a pas encore été annoncé, ou la prolongation, en gros, l'état dans lequel il sera, dans quel club il sera l'année prochaine, à voir, c'est un joueur que j'aimerais bien revoir, mais problème d'effectifs avec le retour de Sinsleva notamment, toujours les mêmes problèmes d'Américains. Est-ce que tu acceptes d'avoir deux Américains sur le même poste ? C'est un peu difficile, ça avait été tenté l'année dernière, on a vu que ça avait plutôt mal terminé. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour le tout dernier bilan individuel de cette saison 2022-2023. Avant de vous quitter, je vous rappelle juste que vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux, at paribay-8onair pour Twitter, paribay-onair pour Instagram et pour Facebook. N'hésitez pas à mettre des likes sur YouTube, des pouces bleus, des étoiles sur les applis de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Ça nous référencera le podcast pour que d'autres le découvrent. D'ici là, nous, on va se retrouver dans quelques jours. Pour le bilan individuel du dernier joueur, vous avez compris, ce sera Kyle Allman Jr. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. À plus ! Sous-titrage ST' 501